Bonne semaine à tous, madame, monsieur, merci de suivre ce magazine Kiosk, merci de nous rester fidèles et suivre chaque matin, lundi à vendredi, 9h30, votre magazine Kiosk, analyse, commentaire, débat sur l'actualité. Alors, nous débutons la semaine avec trois sujets d'actualité, nous allons analyser, commenter avec nos invités ce matin. Nous allons parler de l'opposition qui appelle à un sursaut, qui appelle à un sursaut national contre le projet de la révision constitutionnelle. Il y a César, Gados, Nombasi, Fred Baoma, Jean-Claude Katendi et Matomo qui font blanque contre les changements de la constitution et contre le troisième mandat de Félix-Antoine Tusekietti. En revanche, Augustin Cabouillat, le secrétaire général de l'IDPS qui insiste pour une nouvelle constitution. Il ne s'arrête pas là. Cabouillat, au sujet de la crise au sein de son parti du DPS, il a indiqué qu'Agamé ne veut pas à tout prix voir Félix-Antoine Tusekietti quitter le pouvoir et que lui reste, ça ne se fera jamais. Voilà, Cabouillat qui voit également la main noire de Cabouillat au sein du parti présidentiel. Nous allons en parler avec nos invités. Puis ce rapport, ce rapport du Centre de recherche en finances publiques et développement local qui révèle que les 300 hauts avenues qui n'existent pas ont été financés à coût de millions de dollars dans le cadre du programme Tile et Gélou et Zéro Trou. C'est donc les rapports des crèves d'elle. Nous allons en parler avec nos invités. Nous n'arrêtons pas là, il est temps de faire, mais nous parlerons également de cette décision du ministre national de l'Emploi et le Travail qui suspend les sociétés de placement appelées sous-traitance sur toute l'étendue du territoire national. Que pensent nos invités par rapport à cette décision ? Nous allons en parler avec nos invités. Merci de nous rester fidèles. Ils sont deux ce matin. Isaac Mouinza et face à Patrick Salli. Isaac Mouinza, bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à tous les téléspectateurs qui aiment le magazine Kiosco. Je pense que dans la présentation du sujet à débattre, vous avez omis un sujet très important, très capital, d'actualité. Même si on ne pouvait pas, on ne peut pas parler de tout, mais celui-là est vraiment capital parce qu'il s'agit de problèmes de vie ou de mort. Quand il y a eu Covid-19 ici, il y a eu une forte mobilisation de la population à adopter des comportements pour faire face à cette pandémie. Alors que ça tue le corps physique, mais la ZLEKAF tue l'économie. Donc je pense que c'est le moment d'en parler parce que le samedi passé, il y a eu la 15e réunion du conseil des ministres de la ZLEKAF, qui veut dire zone des libre-échange continentale africaine. Depuis 2020, les États africains avaient ratifié le traité de Niamey qui avait mis en place la zone des libre-échange continentale africaine qui promet la libre circulation de marchandises à travers l'Afrique. Ça veut dire que les États africains se sont mis d'accord à supprimer les frais douaniers pour des transactions inter-africaines. Ça veut dire que si vous êtes commerçant, vous vendez par exemple de papaye ou encore des ananas, vous pouvez aller vendre vos ananas par exemple en Zambie sans qu'on puisse vous taxer des frais douaniers par rapport à vos marchandises. Ou encore vous vendez des ignames, vous pouvez aller vendre ça dans un autre pays africain sans que ça puisse payer le moindre frais de douane. Alors déjà depuis 2020 malheureusement, la RDC est un peu en retard en termes de sensibilisation et de vulgarisation. Par rapport à ZLEKAF. Par rapport à ZLEKAF, ça va m'étonner si aujourd'hui ça paraît comme un nouveau, alors que c'est depuis l'an 2020 que la RDC a ratifié le traité de la zone de libre-échange continentale africaine. Et à l'époque, le Sénat avait même interpellé le ministre du Commerce extérieur à l'époque, Jean-Lysier Boussa, pour convaincre les sénateurs que la RDC était prête à adhérer à cette zone de libre-échange continentale africaine. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui ? Ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est que les réunions ont vraiment évolué, à telle enceinte que déjà en 2020, il était question qu'en 2026, la ZLEKAF puisse être opérationnelle, c'est-à-dire qu'on supprime totalement tous les frais douaniers pour le commerce extranfricain. Le samedi passé, il y a eu la 15e réunion du Conseil des ministres à Addis Abeba, et c'est le secrétaire général au commerce, M. Mouilou, qui avait représenté son Excellence Julien Paloukou-Kahunga, qui s'est trouvé en Allemagne et qui d'ailleurs est rentré hier, et je salue son Excellence Julien Paloukou, bonjour Excellence, et bon retour au pays, parce qu'il est allé représenter la RDC, je crois qu'il a accompagné la Première ministre à une autre conférence internationale sur l'Afrique en Allemagne. Donc déjà, sous son impulsion, ou encore sa diplomatie économique, il a encore arraché l'organisation de la 16e réunion du Conseil des ministres de la ZLEKAF, qui se tiendra en RDC, précisément à Kinshasa, en 2025, comme aussi le 22e, le 22e plutôt, Forum de la Goua. Voilà une information très sérieuse, je pensais qu'on pouvait aussi en parler ce matin. Mais le Congolais se prépare à affronter la zone de libre-échange. Échange commercial. Nous avons aussi des produits à proposer aux autres. Exactement. En fait, au niveau... Ce n'est pas seulement que nous recevons, que la RDC importe... Déjà au niveau de l'Anapex, parce que c'est ici le lieu de signaler que l'Anapex a été créée, effectivement, à cause de la ZLEKAF. Quand nous avons adhéré à la zone de libre-échange continentale africaine, c'est alors que le ministre du Commerce extérieur, à l'époque, Jean-Dixien Boussa, qui avait proposé au gouvernement de mettre en place une structure qui devait sécuriser l'adhésion de la RDC à la ZLEKAF. C'est ainsi qu'on avait créé Agence nationale pour la promotion des exportations. Et aujourd'hui, Anapex a identifié à peu près 62 produits africains... Pardon, 62 produits comme molets exportables au niveau... Merci. Alors, nous aurons une émission pour en parler à fond. Ah, je vous en parlerai. Qu'on puisse diminuer, si pas, avec des importations plus exportées. Exportées. On en parlera comme on a fait autrement avec la GOA. OK. Merci, Isaac Nguenza. Alors, Patrick Salé. Bonjour, bienvenue. Bonjour, madame Gisèle. Merci de l'invitation encore ce matin. Merci. Je salue mon co-débatteur. J'espère qu'on va passer de bons moments ensemble. Ben voilà. Je dois déjà... Comment c'est, vous ? J'attends... Ah, moi j'ai annoncé un sujet. Il y a un sujet qui vous chauffe, là. Non, mais parce que ça ne me chauffe pas. Et je vous ai suivi religieusement. Vous avez parlé de M. Kabouya ici. Il a dit qu'il voit la main noire de Paul Kadavé, c'est-à-dire du Rwanda, au sein du parti présidentiel. Ici, madame, vous allez comprendre une chose. Je voudrais qu'on posait un peu cette question à M. Augustin Kabouya. Vous savez, si on doit voir le Rwanda partout, jusque dans le parti présidentiel, alors ça devient très sérieux. Mais ce n'est pas Kagame qui interdit à Kabouya de payer les membres de son cabinet, parce que depuis qu'il est secrétaire général de l'UDPS, il est passé par trois cabinets. Il y a eu trois directeurs de cabinet, lui comme secrétaire général, qui ne sont pas payés. Depuis que Kabouya est secrétaire général à l'UDPS, il n'y a pas de fiche d'adhésion. On ne sait pas comment on devient membre de l'UDPS. Lui, Kabouya, depuis qu'il est secrétaire général. Depuis que Kabouya est secrétaire général de l'UDPS, les nominations qui sont de l'UDPS pour même proposer les mandateurs, on ne sait pas comment. Parce que dans un parti politique, il y a ce qu'on appelle l'école du parti. Depuis que lui, Kabouya, est secrétaire général de l'UDPS, il n'y a plus l'école de parti. C'est-à-dire que les membres de l'UDPS, je ne sais pas comment ils deviennent membres parce qu'il n'y a pas fiche d'adhésion, où est-ce qu'ils doivent apprendre l'idéologie même du parti ? Ça ne se fait pas, madame. Mais comment lui ? Est-ce que c'est Kagame qui a interdit à l'UDPS d'avoir l'école du parti ? Est-ce que c'est Kagame qui a interdit à Kabouya de payer les membres de son propre cabinet ? Est-ce que c'est Kagame qui a interdit à Kabouya de proposer même les mandataires en fonction de la fiche de cotisation des membres ? Parce que c'est comme ça que le parti fonctionne. Il faudrait que les membres cotisent et qu'ils payent leurs cotisations. Il y a une fiche qui les identifie. Et même quand il va falloir donner des postes, c'est par là qu'on va se tirer, c'est par là qu'on va dire, donner à telle personne parce que c'est un membre de l'UDPS, parce que voilà l'affiche qui montre qu'il cotise. Est-ce que c'est Kagame qui a interdit ça ? Non, vous n'êtes pas d'accord quand il dit que... Non, mais... Même le Rwanda est derrière les désordres dans le parti. Mais ce n'est pas la personne qui est le numéro un qui crée le désordre dans le parti présidentiel, c'est lui, Kabouya ! Ce sont des affaires internes, privées, hein ? Mais comment lui, comment il a vu le Rwanda ? Comment il a vu le Rwanda ? Est-ce que ça nous concerne, nous ? Comment est-ce que le Rwanda peut s'ingérer dans un parti présidentiel, dans une affaire privée ? Parce que ça, c'est comme une maison. C'est-à-dire qu'un jour, Kabouya risque de nous dire que si sa propre maison ne marche pas, c'est Kagame. Mais vous avez dit que c'est un parti présidentiel. Alors, il sait qu'ici, il veut déstabiliser le Congo. C'est un peu de réfléchir, de la sorte, hein ? S'il veut déstabiliser le Congo, le RDC, il peut aussi toucher le parti présidentiel. Vous pensez, madame, que c'est l'UDPS qui gère la RDC ? La RDC n'est pas gérée comme l'UDPS. Si la RDC était gérée comme l'UDPS de Kabouya aujourd'hui, ça serait catastrophique, madame. Le parti présidentiel. Isaac. Bon, en tout cas, madame, j'emboîterais le pas à Patrick pour dire que c'est ridicule. Je suis vraiment écœuré. C'est ridicule que quelqu'un qui devait avoir la trempe du successeur de Tshisekedi en cas d'alternance au sein de l'UDPS puisse se révéler comme quelqu'un qui est comparable à un bébé dans la politique. C'est vraiment ridicule. Comment on peut voir l'ombre de Kagame partout ? C'est vraiment ridicule et c'est choquant. Madame, Kagame est au Rwanda. Même s'il exerce une certaine influence sur certains hommes politiques ici, mais je pense qu'une bonne stratégie de renseignement peut aider à pouvoir exfiltrer tous ces gens. Moi, je pense que c'est ridicule. Comment on peut voir l'ombre de Kagame partout ? Vous savez, madame, c'est là que j'ai toujours dit que le pouvoir est comparable à une viande succulente. Quand on vous donne un morceau de viande, vous devez disposer des dents pour manger ça. Si vous n'avez pas de dents, même si on vous donne, je ne sais pas moi, la viande en tilot, vous ne saurez pas manger ça. Je pense que le pouvoir, il faut être préparé. C'est comme vient de dire mon collébataire ici. On n'attend pas, je ne sais pas si l'UDPS, le parti au pouvoir, à une école du parti. Où on forme les cadres. Les cadres vont être formés. Donc, vous ne formez pas les cadres. Lorsqu'il y a des nominations, vous prenez les amis et tout là. Ça crée toujours des problèmes. Et je pense que c'est vraiment ridicule. C'est révélé comme un petit, dans la politique, qui n'est pas mature, accuser le président de notre pays quand vous traitez de vos affaires internes. C'est vraiment ridicule. Tous les coups sont possibles. Non, 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 qu'on cesse avec ça. Qu'on cesse. Que l'UDPS aussi fasse la même chose. Créer une ombre au Rwanda. Oui, c'est ça aussi la réciprocité diplomatique. Lorsque vous m'infiltrez, moi aussi je vous infiltre. Donc, on doit cesser de se plaindre Rwanda, Rwanda. Non, imaginez-vous là que je ne suis pas d'accord. Même quand on parle de changement de la constitution. On dit que c'est une constitution qui a été élaborée par les étrangers à l'extérieur du pays. Ça aussi, je trouve ça un peu ridicule. La vraie raison, c'est que la constitution que nous avons, d'ailleurs, c'est dans... La constitution que nous avons, elle est mauvaise. L'esprit de cette constitution est mauvais. Mais ce n'est pas qu'on doit changer ça parce que c'est élaboré par les étrangers. Non, ça, ce n'est pas la raison. La vraie raison, c'est que lorsqu'on élabore une loi, la loi doit obéir aux principes élémentaires de la règle du droit. La loi doit être impersonnelle, générale, abstraite et plus obligatoire. Lorsque la loi n'obéit pas aux principes élémentaires de la règle du droit, cette loi-là est mauvaise. Et derrière chaque loi, il y a aussi un esprit. Une loi peut paraître bonne, mais l'esprit derrière la loi est mauvaise. Vous voyez ? Donc, nous avons des problèmes serrés à moi. Vous avez un problème de changement de la constitution. Aujourd'hui, je vois les politiciens de l'opposition se dresser contre le changement de l'opposition. Ce bloc, ce bloc, la parole sera... D'accord, d'abord. Ce bloc qui se sont composés, ils ont fait bloc à Yassi Sanga, Katende, Adolf Ndombassi, Prédba Oma, Matoumo, en tout cas, ils appellent un sursaut national contre la révision constitutionnelle, contre le troisième mandat de Félix Tisséké. C'est un peu comme c'était avec Kabil. Non, mais, madame, il ne faudrait pas... Il doit partir. Ils ne devraient pas réviser la... Ce n'est pas important parce qu'ils sont nombreux, qu'ils disent le même langage, qu'ils sont forcément sur le chemin de la vérité. Madame, il ne faudrait pas qu'on trompe la population. Il y a une nette différence entre le changement de la constitution et la révision de quelques articles de la constitution. Il vous souviendra que M. Kabil, en son temps, a révisé deux ou trois fois la constitution sans faire de bruit, sans même que le commun de mortel le sache, madame. Quand est-ce que le peuple intervient ? Le peuple n'intervient pas quand il s'agit de la révision constitutionnelle. Non, l'initiative peut venir du président de la République, passer par le Parlement, et il revise sans que le peuple ne soit informé. Mais quand il s'agirait cette fois-là du changement de la constitution, c'est là que le référendum est inévitable. Mais quand l'opposition, cette France de l'opposition que vous nommez, demande au peuple de se lever ou de se soulever, si vous voulez... Ils ont même eu une manifestation des 16 déceintes. Mais ils sont dans le faux ! Comment ça ? Mais parce qu'ici, il s'agit de la révision constitutionnelle. Je dis ceci, je suis très contre cette constitution. Je ne suis pas d'avis que l'on change ou même que l'on révise cette constitution maintenant. Parce qu'il se pose une question d'opportunité. Mais ce que nous devons dire au peuple, soyons sincères, parlons au peuple. Quand il s'agit de la révision constitutionnelle, c'est à lui sauter, peuple. Ah bon ? Comment ça se passe ? Il faut s'expliquer. Parce que quand il y a changement de constitution, tout changement de constitution nécessite deux facteurs. D'abord, on va prendre les historiens, on prend les sociologues, on prend les politologues, on les enferme quelque part, ils rétigent une nouvelle constitution et au dernier ressort, on emmène ça chez les juristes pour une dernière lecture. Ça, c'est le changement de la constitution. Mais pour réviser quelques articles de la constitution, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais il y a risque qu'on puisse toucher aussi à des articles verrouillés. Jamais. C'est comme ça que les opposants... C'est comme ça que les opposants... C'est comme ça que les opposants... S'il vous plaît. Oui, madame, je pense que les opposants voient déjà un danger, comme disent les Congolais. Ici, maintenant, il faut dire à M. Félix Antoine Tshiseké, il le sait. Et il a dit à Kisangani, les articles régaliens, avant de toucher à un seul article régalien, il faudrait que le peuple donne son cutus. Et le cutus du peuple se passe toujours par le référendum. Et s'ils seront bloqués où ? Vous savez que les enseignants ne sont pas payés. Vous savez que les médecins sont en train de vouloir aller en grève. Parce que le Congo dit qu'il n'a pas d'argent. Mais pour organiser le référendum, avant de toucher les articles régalien, il faut organiser un référendum. Vous allez le faire avec quel argent ? Mais on a fait les élections avec quel argent ? Mais c'est ça le problème. Et donc on a fait les élections avec la grève de M. Si vous avez l'argent pour organiser le référendum, mais cet argent, ce n'est pas pour payer la population qui souffre, alors vous êtes de mauvaise foi. Parce qu'il va falloir organiser un bureau de la CENI. Il va falloir imprimer le bulletin. Oui et non contre tel article, ou carrément contre le changement de la Constitution. Vous allez le faire avec quel argent ? Si vous avez réellement cet argent-là, donné au médecin, donné au professeur, est-ce que l'opportunité aujourd'hui nous demande, qu'est-ce qui nous demande si farouchement de vouloir changer ou même réviser les articles régaliens de la Constitution ? C'est quoi l'opportunité ? Est-ce que c'est cette Constitution qui empêche Abou Nagana de redevenir un territoire de la RDC ? Est-ce que c'est cette Constitution-là qui a fait qu'aujourd'hui on ait 141 territoires, on est de 145 ? Parce que nous n'avons qu'à des territoires en délumant des rebelles, je ne sais pas comment vous allez les nommer. Changement, révision, il n'y a pas d'opportunité maintenant. L'opportunité que nous avons aujourd'hui, c'est que le peuple mange à sa faim. L'opportunité, c'est que les professeurs soient bien payés. L'opportunité, c'est que les médecins n'aillent pas en grève. Et que les promesses de M. Antoine Félix, si c'est qu'il compte à l'armée, se réalisent, la police. Alors, il n'y a pas d'opportunité. Mais, madame, je vais chuter. Je voudrais bien... Vous savez pourquoi ils sont derrière... le changement ou même la révision de quelques articles de la Constitution. Parce que eux reviendraient à la Constitution. Et là, c'est qui ? Je vous cite... Vous allez comprendre. Je vous cite l'article 149 de la Constitution. Cet article, il dit ceci. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il n'y a pas très longtemps, il y a un monsieur qui venait délibérer les prisons de Macala. Il est membre du pouvoir exécutif. Et lui, il a libéré les prisonniers, emprisonnés, passez-moi cette expression, par les membres du pouvoir judiciaire. Il a violé, oui ou non ? Eh, monsieur, là, les ministres de la Justice. Mais bien sûr. Il ne faut pas les ministres de la Justice. Mais bien, monsieur, ce n'est pas une insulte. C'est un monsieur, ce n'est pas une dame. Déjà, il a violé l'article 149 de la Constitution. Et cette peur-là, vous voudrez, parce que je ne voudrais pas donner un autre article que le magistrat suprême aurait violé. Et c'est cette peur-là qui voudrait faire que ces gens-là changent ou modifient quelques articles de la Constitution. Est-ce que c'est ça l'opportunité ? Vous voulez changer ? Vous voulez revisiter la Constitution parce que vous, vous avez déjà violé cette Constitution ? Alors, pour revenir aux proposants, je pense que... Non, vous n'êtes pas d'accord, parce qu'ils ont l'idée, ils trouvent que ce sont des stratégies... On ne peut pas demander au peuple d'aller dans la rue, alors que nous savons que la révision constitutionnelle ne concerne pas le peuple. Merci. Mais quand il y a eu référendum, pardon Isaac, il y a eu référendum dans le temps, en 2005. Mais les médecins, il y a eu aussi des problèmes-là, les médecins payés, mauvais salaire des enseignants. Ça existait, mais quand même, il y a eu référendum. Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'était le changement de la Constitution. Parce qu'on est parti d'une Constitution de 2002 qu'on a appelée la Constitution des belligérants. Alors, il fallait à tout prix changer cette Constitution. En 2004, on a eu deux Constitutions. Vous vous souviendrez. On avait la Constitution des transitions en 2004. Et c'est alors que nous sommes allés. Il fallait vraiment changer cette Constitution des belligérants que papa Etienne Tisséguet avait appelée. la Constitution des belligérants. Pour changer cette Constitution, il eut fallu. Et c'était une condition sine qua donne que ça passe par le référendum. Raison pour laquelle, 2005, il y a eu référendum. Et en 2006, le 18 février 2006, M. Kabila a promulgué cette Constitution. Merci. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces groupes d'opposants qui voient déjà une idée cachée de faire un troisième mandat d'effigie du pays en cherchant à réviser ou changer la Constitution ? Je suis contre toute manœuvre politique. C'est ce qui fait ce groupe-là. C'est une manœuvre politique. Vous savez, la Constitution, c'est la loi fondamentale d'un pays. La Constitution, c'est le pacte, même républicain. La Constitution, c'est ce qui définit comment l'organisation de l'État va se passer. Moi, j'ai toujours dit, quand on parle de révision ou changement, il doit y avoir une raison. Quand quelque chose est bonne, on ne peut pas changer ça. Et qui a élaboré cette Constitution ? C'est la première question. Et je pense aujourd'hui, moi, je l'ai toujours dit, je soutiens... Mais à cette question d'élaboration, pardon Isaac, j'ai vu un professeur, les noms m'échappent, un rédacteur, qui était... Non, 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 non. Attends, j'ai vu ceci. Moi, ce n'est pas un problème de Congolais ou quoi, là. Moi, franchement, les professeurs dans notre pays me déçoivent. Ils m'ont déçu, ils continuent à me décevoir. Je me rappelle, lors de la conférence nationale, un professeur, un constitutionnaliste avait déclaré dans ce pays que la conférence nationale égale conférence constitutionnelle. En d'autres termes, l'homme politique congolais, devant l'argent, il est humil. Parce que je ne peux pas comprendre que ce soit professeur Mata, que ce soit Esambo, que ce soit Mappu, que ce soit des grandes personnes. vous élaborez la constitution depuis 1960. La loi fondamentale belge avait estimé que pour confier la charge de la présidence de la RDC, ces pays à la dimension d'un continent, le chef de l'État doit être mature, doit être mûr, doit être quelqu'un qui a une certaine expérience dans l'expérience professionnelle. Donc, les pays ont estimé l'âge minimal pour que quelqu'un soit candidat président de la République à 40 ans. Ça, nous sommes en 60. En 64, on élabore la constitution de l'Ulouabourg. On élabore la constitution de l'Ulouabourg. On estime aussi que pour que quelqu'un puisse briguer la magistrature suprême, il doit avoir minimum 40 ans. La constitution de 67, la constitution de 67 également, on estime pour être président pour avoir l'âge de 40 ans. On arrive en 2006 ici, au moment de l'élaboration de cette constitution, tous ces millions de professeurs que vous citez ici, au lieu de réfléchir, de rendre la loi impersonnelle, abstraite, générale et obligatoire, on regarde l'âge du président pouvoir à 35 ans. On baisse l'âge à 30 ans et vous appelez sa constitution. La loi doit être très personnelle, la loi doit être très abstraite, la loi doit être très générale. d'accord à ces groupes d'opposants. C'est quoi que je dis, leurs démarches sont fausses. Parce que, quand on parle du changement ou de révision constitutionnelle aujourd'hui, le problème est qu'on voit l'individu Tshisekedi. C'est ce qui est mauvais. Cette constitution, moi, je dis, c'est ceci, cette constitution, elle est mauvaise. L'esprit de cette constitution est mauvais. Je vais vous donner un autre exemple. Vous avez trouvé le pays avec 11 provinces. Vous émiettez le Kassai en quatre parce que Tshisekedi, le père, était leader du Kassai, réduit sa puissance politique, qu'il devienne le leader du Kassai oriental. Et le Kassai occidental, vous créez vos leaders tels que le Délissé Sanda, de Kabasubabu, et ainsi de suite. A Osankuru, vous créez des lenders mendés de Chiaokitundu. Quand vous s'appelez Babara Katanga, on coupe le Katanga en quatre, il devient, je ne sais pas pas comment le Kassai Katanga. Comme Jean-Pierre Demo se disait, leader de l'Équateur, on doit couper l'Équateur en cinq. Aujourd'hui, il est leader du Sudoubaki. Madame, la constitution peut être, ou la loi peut être bonne, mais l'esprit mauvais. Je vais vous donner un exemple très simple. Admettons qu'on dise pour être président de la République, qu'il faut être congolais de père et de mère. Cette loi n'est pas mauvaise. Elle est bonne, elle excellente. Mais l'esprit peut être mauvais lorsqu'on voit un candidat qui a, par exemple, 50% congolais ou 50% étrangers, veut pliquer la magistrature suprême et vous dites, voilà, qu'on élit cette loi pour l'écarter. Ou encore, on regarde quelqu'un qui draine la population derrière lui, il est âgé de 75 ans, on dit, voilà, pour être candidat président de la République, il faut limiter l'âge de 70. Donc, vous, les proposants, ce sont des illusions. Non, la position ici, le problème, marche, ils veulent barricader la voie à la révision du changement conditionnel, pas parce que la constitution est bonne, c'est parce qu'ils savent qu'en touchant la révision, en touchant la constitution ou le changement, ça pourra permettre à Tisséke d'être encore candidat. Leur problème, ce n'est pas vraiment la constitution. Leur problème, c'est Tisséke ne peut pas dépasser 2028. C'est ça la vérité. Alors, c'est une bonne réflexion pour eux. C'est pas que je vous dis, c'est politique. OK, merci. Alors, parlons de ce rapport du Centre de recherche en finances publiques et développement local qui révèle que le gouvernement de la RDC a financé jusqu'à 8 millions de dollars de projets d'infrastructures de deux routes fantômes. Toujours des scandales, hein ? Madame, madame, c'est pas un secret, ça. Le gouvernement, ce régime, je ne voudrais pas parler du gouvernement, depuis que ce régime est là, nous assistons à des vols systématiques, à des détournements qui nous laissent bouche bée, madame. Comment vous pouvez financer un projet à hauteur de 8 millions, un projet fictif ? Alors, un projet fantôme, madame, c'est-à-dire deux routes fantômes de Kinshasa, deux routes fantômes de la RDC, mais vous financez quand même à hauteur de 8 millions de dollars. Il s'agit des routes Chinombo et L'Unionzo situées dans la commune de Matete. Des routes auraient bénéficié respectivement de 1,7 millions et 1,3 millions de dollars, enfin un total de 3 millions. Pourtant, selon les habitants de la zone, je poursuis avec le rapport, Chinombo n'est qu'un arrêt de bus et L'Unionzo, le nom d'un hôpital. Imaginez, quand on va financer à hauteur de 8 millions de dollars, un arrêt de bus et un hôpital. C'est-à-dire que dans un pays où on a eu un député fantôme, pour ne pas dire fictif, dans un pays où aujourd'hui nous avons des routes fantômes, mais ces routes-là, on sort quand même l'argent de l'État. Ça, c'est mon argent, c'est ton argent, Mme Gisèle. Il ne faudrait pas qu'on parle de cette affaire comme si c'était une affaire de la maternelle. Mme, c'est notre argent, 8 millions de dollars. Ces personnes-là, il faudrait que le procureur général de la République, qui peut se saisir d'un dossier qui fait tâche d'huile dans la population pour ne pas parler d'une rumeur. Alors, il est temps qu'il appelle ces gens-là, qu'il appelle le numéro 1 de cette société, qu'il appelle les gens... L'infrastructure. Appelez-nous ces gens-là, expliquez-nous comment, de quelle manière cet argent est sorti. Est-ce que c'est sorti du temps de M. Nicolas Casadi ? Est-ce que c'est sorti du temps de M. Fouamba ? Comment est-ce que ça s'est passé pour que le décaissement se passe ? 8 millions de dollars pour deux routes fantômes à Kinshasa. Moi, je ne suis pas né à Matete, mais je fréquente Matete, je ne connais pas une seule avenue qui s'appelle l'avenue Chilomo. Ça n'existe pas. Où sont-ce ? Il y a une autre avenue. Il y a une autre avenue. Ce régime va nous tuer une fois. Ce régime, après, je ne sais pas comment ça se passe. Qu'est-ce que vous voulez que le Komole dise ? Madame, il y a des routes vraies. vous voyez Kadambare ? Kadambare ne demande que 500 000 dollars ou moins d'un million de dollars pour que Kadambare soit réhabilité. Même la route universitaire au niveau de Rompongaba jusqu'à Péni, ça ne demande que moins de 200 000 dollars pour que cette route soit réhabilitée. Mais vous, vous sortez quand même 8 millions de dollars pour des routes fantômes. Et ils sont à l'aise en train de sillonner Kinshasa sous Giromphare. Merci Patrick. Alors, Mike Gardy, dernier avec nous, vous entrez dans le sujet directement. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des déconçations, il y a même l'IGF qui dénonce, des rapports, mais ça ne fait pas réculer tous ces gens qui détournent. Qu'est-ce qui fait que ça se passe de la sorte ? Je ne sais pas s'il faut que je parle du rôle de l'IGF ou que je revienne sur le dossier. Le rapport fait état d'un décaissement de 8 millions, dont 3 millions devraient être orientés vers ces deux routes-là qui sont introuvables jusqu'à aujourd'hui. Je crois que c'est dans la continuité de ce qu'on décrit depuis un certain moment. La gestion de Nicolas Casali était un problème. Je crois que, si j'ai bonne mémoire, c'est dans l'ensemble des projets de réhabilitation des infrastructures à Kinshasa. Je crois qu'on en a fait combien ? Deux. La route qui traverse l'EMBA Super qui sort jusqu'à vers Bandal, mais après, dans le reste, ils ont profité pour pouvoir mettre un peu d'argent en poche. Ça, c'est dans l'esprit. La question, pourquoi, malgré les dénonciations, on continue ? Écoutez, quand vous avez plus de 60 ans d'indépendance, quand vous avez une société caquistocrate, quand vous avez des gens qui ont l'esprit mercantile, quand vous avez des gens qui ne pensent d'abord qu'à eux, ne pensez pas qu'on ne combat pas un phénomène en 2, 3, 4 jours. Il est vrai aujourd'hui que c'est dans la culture, c'est devenu presque un aden de Congolais, l'esprit du détournement, l'esprit de la rétro-commission et tout ce qui va avec. J'espère qu'on pourra aller un peu plus loin, mais aujourd'hui, quand vous parlez même de l'IGF, en un temps, vous verrez que même l'IGF elle-même est soupçonnée parfois de pratiques peu orthodoxes. On parlera du dossier GECAMINE où l'IGF s'est fait payer à un prix assez élevé pour une consultance, alors qu'en tant qu'institution de l'État, ce service-là ne devrait pas être rémunéré. Vous comprenez ? La question, est-ce que ce qui s'est fait là-bas, on mettra toujours dans le compte de la tête des individus ou aussi des institutions qui ont créé un système organisé ? Moi, je préfère la deuxième insertion. Les hommes s'inclurent dans les institutions qui ont créé des mécanismes pour pouvoir se faire un peu de la manne et un peu d'argent, parfois au détriment de vrais objectifs et de vrais besoins. Mais je reste toujours optimiste parce que je pense que je dis le congolopessimisme, moi, ça ne nous avancera pas. Moi, je pense que c'est possible que ça change. C'est juste question de prendre les bonnes décisions, trouver des voies convenables et orthodoxes. Lesquelles ? Lesquelles ? Ça reste la judicialisation de fait de mes gestions. Je l'ai toujours dit et je ne cesserai jamais de le dire. Il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'un détournement soit sévèrement pénalisé et vous verrez que les choses vont changer. De lors qu'on sait, en fait, on se montre léthargique sur la question de la gestion de ressources de l'État, moi, je connais des gens qui préféraient mettre un million de dollars américains en poche. Il va arriver là-bas, il va faire combien ? Six, huit mois de prison. Dès qu'il sort, il consomme son argent calmement. Or, j'ai toujours appelé aux gens et surtout aux juristes parce que c'est leur science, si la punition est le sens objectif du droit, le sens logique du droit, c'est la réparation. Il est inconcevable que quelqu'un qui a détourné repart son dégât par un emprisonnement. Ce n'est pas logique. Pour moi, à mon sens, d'ailleurs, l'emprisonnement n'est vraiment pas à la sanction convenable. C'est saisir tous ses biens. Ça veut dire que si c'est quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps, vous lui prenez tout ce qu'il a déjà amassé comme un chasse, qu'il reprenne sa vie à zéro, ça lui servira de leçon. C'est pourquoi ailleurs, il y a des travaux forcés, il y a des travaux d'intérêt général. Ça fait partie d'un processus psychologique qui permet à quelqu'un de se rendre compte de sa bêtise. Or, aujourd'hui, avec le système carcéral congolais, congé de l'argent, moi, je connais des gens, quand tu vas le voir en prison, à la fin, il te donne 200 dollars des transports. Il y en a, les politiques, dans la plupart des cas. Il y a l'aise, il y a l'aise en prison. Je vous dis, la prison n'est plus ce centre de rééducation comme autrefois, c'est à la limite, même, c'est un lieu de repos, un motel pour certains. Donc, pour moi, je crois qu'il faut changer. Avec la mentalité qui est congolaise, il faut aller dans d'autres sanctions un peu plus punitives que le système qu'est le fait d'incarcérer quelqu'un. C'est vraiment plus une sanction convenable, surtout, je le répète, surtout pour le fait de mes gestions. Il faudra qu'on arrive à un certain moment où on fait du détournement. Un crime à la limite imprescriptible. Vous pouvez bouffer aujourd'hui, même après 10, 15 ans, 20 ans, deux qu'on tombe sur vous, on vous arrête, on vous ravit, on saisit tous vos biens, vous reprenez la vie à zéro. Je ne pense pas que quelqu'un pensera encore à voler un jour. Il faut judiciariser et sévèrement le fait de mes gestions. Vous verrez que beaucoup de choses vont changer. Sinon, si on continue à subir des influences politiques, la prison, c'est un motel des lignes ou à la juste derrière ici. Il va pour un repos. Isaac, votre commentaire aussi à ce sujet. Bon, je pense que je soutiens totalement ce que développe Diane ici parce que c'est vrai, c'est possible qu'il y ait changement mais ça dépend seulement du régime de répression qu'on peut avoir à l'endroit des détourneurs de déniés publics. Moi, je soutiens que les crimes économiques soient imprescriptibles. c'est-à-dire tant que vous avez détourné, même si 20 ans passent, 30 ans, tant que vous êtes vivant, on peut continuer toujours à vous poursuivre sur ça. Si vous étiez protégé par un régime et que ces régimes-là tombent, on va vous interpeller pour répondre au détournement de l'argent de l'État. Je pense que si aujourd'hui les sanctions sont sévères, ça donnera la peur aux gens. Je l'ai toujours dit même quand vous parlez l'autre fois de l'assainissement. J'ai dit même la ville de Kinshasa est sale parce que tout le monde sait que je peux jeter des immondices par terre. Il n'y a aucune sanction. On ne fera rien. Mais comment seulement à sanctionner sévèrement ceux qui jettent des immondices par terre et que tout le monde se dise « Ah ! » et je ne peux plus. Vous verrez à la place, la ville sera très propre. Mais la ville est sale parce que ceux qui jettent des immondices ce ne sont pas des esprits, ce ne sont pas des anges qui viennent du ciel et descendent et jettent des immondices. C'est vous et moi et regardez comment notre ville est. Moi, j'ai toujours soutenu aussi les changements. Ça dépend d'abord des changements des mentalités. Tant qu'on ne change pas de mentalité, tant qu'on sait on aura en tête qu'on vient de développer bien ici, même si je détourne, j'irai en prison et je vais sortir. Et parfois... Vous avez passé une interview pour vous expliquer les idées. Ça choque. Moi, je pense... C'est personnel. Attendez. C'est personnel. C'est personnel. Moi, je pense que quand on saisit les biens de quelqu'un qui a détourné l'argent de l'État, ça pourra changer les choses. Je voudrais un exemple très simple. Nous parlons de Mobutunov, mauvais gestionnaire et tout là. Si aujourd'hui le palais de marbre est devenu un patrimoine de l'État. Le palais de marbre était construit par l'argent du gouverneur de la Banque Centrale. Son argent des poches. Albert Ndélé. Mobutunov a seulement demandé où est-ce que vous avez eu l'argent que vous avez construit ce palais de marbre. Mdélé lui dit est-ce que l'argent est perdu dans la banque. Mobutunov a dit non, je te demande d'où vient cet argent pour construire tout ça là. Comme il n'y avait pas la justification claire, directement, ça devient patrimoine de l'État sans procès. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez jamais entendu parler de procès du palais de marbre. Ça veut dire si moi, aujourd'hui, Nguenza, je deviens président de ce pays, l'université de Kindle deviendra l'université de l'État. C'est ce que ma tête a construit. Sans procès. Parce qu'en tant que Premier ministre, vous pouvez commencer à m'expliquer du matin au soir. L'État n'a pas l'argent pour construire une telle université, mais toi et l'individu, tu construis, tu dis que c'est votre bien privé. Moi, je suis président de la République. Il y a des actionnaires dans le pays. Peu importe. Peu importe. Il n'est pas seul. Vous savez, il y a certaines dépenses ou certaines réalisations. Un petit hôtel, on peut comprendre que ça peut être votre argent personnel. Mais toute une université, l'État n'a pas d'argent. On voit comment vous avez accédé à la politique, à la gestion de la chose publique jusqu'à être le Premier ministre et à l'État. Vous savez quand même que l'État est passé depuis 40 millions d'euros pour l'université à Kujima et vous pouvez participer. Écoutez, à Brazant, il y a l'université Denis Sassou Nguesso. Moi, je pensais que c'était l'université de la famille Sassou. Non. C'est l'université publique. Mais on a seulement donné le nom du président. Comment une université peut être un bien personnel de gestionnaire de la chose publique ? Et on trouve ça normal au Congo. Il y a des projets. Il y a des projets. On a plein ici. Vous avez soutenu ici la judiciaire du traitement et tout. Mais quand on soutient, on soutient ceux qui détournent l'argent. Mais il faut aller par un procès. On parle de la sous-tétrance. La décision du ministre de l'Emploi de l'Emploi et de Travail de suspendre les souhaités des placements. La sous-traitance. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? Et tous ces gens-là, ils y ront où ? Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? Parce qu'une de mes jours d'appampagnement... Ce sont tant des questions que l'on se pose sur ces décisions. Avant de parler de cette décision, laissez-moi dire quelque chose à Isaac. Ce n'est pas mauvais que d'avoir des universités privées parce que ce n'est pas seulement ici. Ailleurs aussi, il y a des universités privées. Mais là où je vais peut-être poser votre idée, c'est la personne sur qui reposent les doutes ou même les soupçons des détournements. Quand cette personne nous présente une université, moi je serai d'avis avec vous une fois que vous êtes président, je pense que je serai votre ministre de la Justice. Il faudra appeler ces messieurs-là et dire, messieurs, sur vous reposent des soupçons des détournements Bukang Alonso 1 et 2. On ne peut pas aller à Bukang Alonso prendre de l'argent près de 208 millions de dollars et créer sa propre université. Comme il y a ce genre de soupçons sur vous, nous prenons cette université au nom de l'État congolais. Mais dire qu'un individu comme vous et moi, je peux créer mon université s'assainé. Surtout que sur moi et vous, il ne repose pas les soupçons des détournements. Par exemple, je disais, pardon, je t'en prie, je veux dire ceci, je prends l'exemple de M. Alphonse Ngoïka-Sanji. Quand il a gagné son gros diamant, il a eu beaucoup d'argent, s'il ne construit une université, on sait que ce sont bien personnes, ça ne va déranger personne. Mais quand vous êtes Premier ministre, vous gérez la chose publique et c'est à ce moment-là que vous construisez une université, vous dites ça, ce n'est pas pour l'État, c'est pour moi, c'est là que ça pose problème. On reviendra peut-être, on reviendra peut-être, même si vous avez un salaire, j'ai dit, on reviendra peut-être, on reviendra peut-être, une prochaine fois, pour parler du partenariat public-privé, c'est important, parce qu'il y a des... Il faudrait voir comment ça se passe. Parce qu'ici aussi, on va parler de 42 millions décaissés par l'État congolais pour l'université de Moujimaï qui jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas c'est à quel niveau, Madame, il faudrait qu'on voie. Bon, aujourd'hui même, quand je venais à l'émission, j'ai rencontré un monsieur qui travaille chez les annulés au Pakistanais, il me dit, monsieur, j'ai fait 14 ans et ils ont calculé le décompte final, il me donne 1200 dollars. 14 ans. 14 ans. Le problème, ce n'est pas seulement les sous-traitants, parce que lui, j'ai posé la question, est-ce que tu es sous-traité ? Il dit non, c'est un engagement entre moi et les annulés et les annulés et les annulés. Mais que fait ce ministre de prévoyance, le ministre d'emploi, le travail ? Est-ce qu'il fait son travail ? J'ai posé la question à ces messieurs, mais quand les inspecteurs arrivent, comment ça se passe ? Il dit, papa, quand ils arrivent, on leur donne 2, 3, shawarama et puis 10 dollars et puis voilà, ils font un faux rapport. Le problème, c'est l'homme congolais. Le problème, c'est le gouvernement congolais. Est-ce que... Nous avons d'abord un salaire minimum ici. Est-ce que le SMIG, on peut parler du SMIG ici au Congo ? Ça n'existe pas. Il faudrait que l'employeur qui est l'État congolais sorte de loi et fasse de réforme pour les Congolais. Madame, nous sommes sous-payés. Parce qu'il ne faudrait pas seulement voir les sous-traitants. Bon, même si les sous-traitants sont partis, c'est quoi un travailleur congolais ? Si déjà l'État ne peut pas bien payer ses fonctionnaires, à combien plus forte raison les privés ? Parce que quand nous sommes dans les privés, Madame, c'est aussi une autre paire de deux manches, quand nous sommes dans le privé, c'est le deal se passe entre le responsable de la dite entreprise et la personne qui vient chercher du travail. Si le responsable dit, chez moi ici, je te paye 50 et que toi, tu es d'accord avec ces 50, tu prends. Non, mais l'État doit redonner. Mais c'est ce que j'ai dit, il faudrait qu'il y ait des réformes. Maintenant, il faudrait... À un moment donné, ici, je vais saluer Katumbi, au Katanga, il a fait. Quand il était gouverneur, il a dit à tous ses expatriés-là qu'au Katanga ici, vous ne pouvez pas payer quelqu'un moins de 500 ou de 200 dollars. Ça suffisait. Ça continue jusqu'à présent. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est... Déjà, Katanga est fonctionné, je ne sais pas à combien de provinces maintenant. Il faudrait voir qu'il y a boule à la bas de l'autre côté. À Souka. À Souka, je ne sais pas et qui d'autre. Madame, il faudrait améliorer les conditions de travail des citoyens congolais, dans les privés comme dans le public. C'est le plus important. Chasser le sous-traitant, c'est une bonne décision. Mais est-ce que cette décision va améliorer le salaire même des travailleurs ? Je ne pense pas. Merci. Alors, Diana, c'est tout sous-traitant, là, ils exagèrent aussi, parce que des fois, il y a les propriétaires qui sortent un salaire par exemple, j'en ai un exemple, 800 dollars. Lui, à la fin, il donne 2500, 2500 euros de chaque journalement. Il fallait le faire. Il faut le suspendre pour réglementer aussi le secteur. Je crois que la suspension, moi, je la trouve peut-être logique, mais je ne pense pas qu'il s'agit de la sous-traitance dans son sens général. Vous savez, ce type de sous-traitance de marché dont fait allusion ministre de l'Emploi, le Travail, le Travail et le Travail, le Travail social, c'est généralement ce qui se passe dans différentes sociétés. Je prends un exemple de la société TV qui a besoin de la sécurité. Non, c'est un exemple, ils ne nous en faites pas. C'est un exemple. Qui a besoin de la sécurité et va contrater un contrat, un deal avec une société de gardiennage qui, à son tour, engage quelqu'un pour faire le travail. C'est à ce niveau-là le grand problème. Pourquoi c'est un grand problème ? Parce que ces types de sous-traitance de marché laissent souvent le libre arbitre à la personne contractuelle qui a le contrat avec le maître d'ouvrage de pouvoir définir les choses. Comment ils font ? Ils augmentent de charge. Ça veut dire, moi je vais prendre par tête 300 dollars, je vais payer 150 parce que je vais acheter la tenue, je vais prendre en charge d'allocation santé et puisque je suis une société il y a eu une marge de pourcentage pour moi. Mais malheureusement dans ces déclarations-là il y a beaucoup de fausseté. C'est à ce niveau-là. Le problème n'est pas en soi le contrat. Mais le problème c'est est-ce que l'État est à mesure de pouvoir clarifier ? Il faudra qu'on intervienne régulièrement des audits pour veiller sur la régularité de contrats entre ces sociétés-là et les gens qui exécutent le travail. C'est ça la grande difficulté. Le rôle des inspecteurs par exemple ? Exactement. C'est exactement comme vous venez de dire les inspecteurs Chahama peut-être pas mais de noter le témo derrière avec un petit truc pour la maison. Aussi les appels des autorités. Il y a quelqu'un qui m'a dit quand les inspecteurs arrivent les libanais appellent les colonels. Justement ça c'est dans certains cas où il y a la responsabilité des inspecteurs. Mais d'une part quand les inspecteurs viennent avec l'intention de bien faire le travail la plupart sont protégés par parfois le commissariat de la police le gouverneur les différentes personnalités de la République ce qui rend la tâche difficile. Or pour moi et puis quand on parle de la suspension c'est rien il faut suspendre maintenant mais après il faut plutôt veiller sur la qualité il faut formaliser le chose et faire en sorte que ces gens travaillent sur base d'un contrat dûment signé qui permettra en cas de préjudice de pouvoir porter l'affaire des parts devant la justice. C'est ça le plus grand travail. Maintenant revenons sur la question du contenu la modicité du salaire là encore c'est la responsabilité de l'Etat. On a fixé ici le salaire minimum le SMIC mais en réalité qui n'est pas applicable pourquoi ? Parce que je l'ai toujours dit à la base on a fait par mimétisme on a copié on a dit il y a un SMIC à gauche à droite on va le faire vous ne pouvez pas fixer le SMIC quand à la limite les provinces qui aujourd'hui fonctionnent comme des entités décentralisées ne maîtrisent même pas quel est leur PIB. La plupart des provinces ne savent même pas ce qu'ils produisent régulièrement l'année ils ne peuvent pas chiffrer. Tout est laissé. Il y a l'Institut national de statistiques mais malheureusement dans les provinces allez voir c'est des vrais mouroirs qui ne font pas le travail convenablement. On n'a pas des vrais indicateurs. Et ça à ce niveau-là ça pose problème. Donc pour moi une fois de plus c'est bien de commencer par là moi je l'encourage mais il doit faire ce travail avec une institution de l'État qui existe. Il faudra qu'il le fasse avec l'ARSP qui avait déjà commencé ce travail avant que ce gouvernement n'arrive. L'ARSP c'est avec Miguel. Mais on a quand même son travail aussi fini. Non ça n'a rien à voir. Mais lui c'est la sous-traitance. Non mais la sous-traitance a plusieurs volets. Ah ok. Quand on a dit la suspension Oui mais la compréhension c'est que... Son travail est fini. Non dans l'annonce du ministre c'est qu'il y a un type de contrat de sous-traitance qui a été suspendu. Ok. dans les services il y a vraiment à boire et manger il faut contrôler suffisamment et je crois qu'il faudra qu'il fasse ce travail avec l'ARSP qui à un certain niveau a réussi à faire quelque chose d'assez bien même s'il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Beaucoup de choses à faire franchement parce que ça n'a pas changé. Isaac vous avez qu'une minute souffrée. Bon d'accord. J'allais dire je soutiens la décision de suppression de la sous-traitance dans la mesure où ça n'a pas permis à ce que les personnes qui travaillent pour ces entreprises puissent réellement jouir du fruit de leur labeur. Je veux dire ceci je trouve très mal que moi j'ouvre une entreprise par exemple si j'ai besoin de sécurité les entreprises de gardiennage sécurité ça c'est normal quelqu'un a son entreprise vous demandez mes services je vous envoie des gens vous me payez je paye mes emplois il n'y a pas de problème mais quelqu'un qui ouvre une entreprise par exemple de communication secrétaire contrôleur informaticien au lieu de l'embaucher directement vous vous contactez une agence vous payez cette agence là l'agence envoie la personne venir travailler dans votre entreprise c'est ce qui pose problème et s'il tombe malade c'est l'entreprise qui l'a mandatée qui va s'occuper qui va le prendre en charge ça c'est un problème et généralement par exemple si l'entreprise paye 1000 dollars par personne à l'entreprise où il est sous traité on lui donne par exemple 200 ou 250 c'est ça c'est le problème et ils n'ont pas de garantie de sécurité sociale c'est ça le vrai problème dans l'état doit l'état doit aller en 5 secondes ce qui est très grave ce qui est extrêmement grave permettez chère Diana c'est que vous voyez quelqu'un qui travaille dans une firme mais qui a un contrat avec la sous-traitance oui en fait la vérité est-ce que dans ça le problème c'est de la nature c'est-à-dire il y a des sociétés qui commencent à organiser la sous-traitance elle-même c'est-à-dire que j'arrive là j'ai pas le temps d'aller recruter parce qu'on recrute sur base de compétences il existe des agences qui facilitent à ces niveaux-là le recrutement les ressources humaines et tout ce qui va avec je veux bien aller vers les agences spécialisées les écarts sont respectés mais aujourd'hui ça encore dans les services même dans la sous-traitance il existe des gens qui peuvent prêter certains services mais les malheurs c'est que les sociétés eux-mêmes s'arrangent pour déranger au barème salarial ils vont en recruter ils mettent sous prétexte c'est une société de sous-traitance mais en réalité c'est la même société qui engage les gens avec un salaire moindre que ce qui est prévu à la base c'est là où je dis qu'il faudra faire ce travail de manière c'est une bonne décision il faut aller jusqu'au bout le problème n'est pas dans le service c'est le problème c'est dans le contenu il faut assainir il faut veiller à ce que les règles telles que définies de ce type de marché soient appliquées convenablement Merci Maïa Gardiziana Merci à vous fidèles téléspectateurs auditeurs de kiosques merci à l'équipe technique merci au coach Doudou Montieri Madame, Monsieur merci de nous avoir suivis je vous retrouve mercredi au revoir merci à vous merci à vous merci à vous